Générique Bienvenue à tous. Cette semaine, c'est une véritable révolution qui est en marche pour l'un des secteurs les plus sensibles et les plus fragiles au Maroc, l'éducation nationale, avec la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation. Un chantier colossal, censé redonner confiance en l'école publique marocaine. Aussi et surtout, former une jeunesse à même de répondre aux besoins du développement social et économique du Royaume. Cette semaine a eu lieu le grand oral du ministre de tutelle devant sa majesté le roi Mohamed VI. Le souverain qui a, rappelons-le, insisté sur l'urgence de mener cette réforme de l'éducation et qui a lui-même tracé ses lignes directrices. Car l'éducation aujourd'hui ternit l'image d'un Maroc en essor, comme en témoigne le dernier rapport du PNUD, de le programme des Nations Unies pour le développement et qui vient de classer le Maroc 123ème sur 189 pays dans son indice de développement humain. Pour éclairer l'opinion publique sur les détails et surtout sur les moyens de réalisation des orientations royales en matière d'éducation, sur le plateau de Médien TV, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Saïd Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Tout d'abord, merci monsieur le ministre d'avoir accepté de répondre aux questions de Médien TV qui sont les questions de beaucoup de citoyens marocains. Tout d'abord, votre plan exécutif a été présenté lundi dernier, il devra donner une forte impulsion aux programmes sociaux. Est-ce qu'on peut dire que cette rentrée est sous le signe du social, monsieur le ministre ? Alors d'abord, merci beaucoup pour me permettre de partager ces moments forts avec vos différents interlocuteurs. Alors je peux vous dire que nous sommes en train de vivre des moments très forts de ce processus de réforme. D'abord parce que Sa Majesté porte cette réforme, il l'a démontré depuis 2006, premier discours où il a parlé de la réforme, 2007, lancement du plan d'urgence et après la commande de la vision stratégique élaborée par le Conseil supérieur, cette vision qui s'est traduite par la loi cadre. Et dernièrement, donc le discours du trône le 29 juillet et le discours du 20 août. Ces deux discours comportent deux axes majeurs importants pour ancrer cette réforme. Le premier, c'est l'appui social et pour la promotion de la scolarisation des élèves et la réduction de l'abondance scolaire problématique dont souffre notre système. Et le deuxième qui est relatif à la question de l'employabilité des jeunes. Donc pour parler et évoquer le premier, je dirais qu'effectivement, pour réussir une meilleure scolarité, il faudrait absolument qu'on soit confortable et à l'aise sur le plan social. Financier aussi, M. le ministre. Financier. Un certain nombre de mesures vont concerner directement les familles, au niveau rural principalement. Il faudrait remarquer que la tension a été particulière pour réduire les disparités régionales et territoriales et sociales. Et donc d'abord un programme très important qui est celui des bourses octroyées aux familles pour qu'ils permettent de mettre leurs enfants dans les écoles. On parle de combien de familles ? Alors, c'est un processus qui a connu une croissance importante. On a commencé il y a 10 ans par 80 000 familles. L'année dernière, on était à 700 000. Et aujourd'hui, nous sommes sur des chiffres très volontaristes et ambitieux qui sont de 2,1 millions de bénéficiaires. Donc c'est des chiffres très importants, pratiquement 1,3 millions de familles. Donc c'est une somme considérable, conséquente, pour permettre justement à ces familles de pouvoir laisser leurs enfants dans l'école et pour lutter contre l'abondance scolaire. Parce qu'une des raisons de cette abondance scolaire, ce sont les considérations socio-économiques. Il n'y a pas que ça. Alors, je vous interromps si vous le permettez, M. le ministre. Comment s'assurer que ces aides, cet appui financier atteignent vraiment les bonnes personnes ? Est-ce qu'il y a un contrôle derrière de votre tutelle, par exemple ? Absolument. Alors, le ciblage qui a été utilisé la première fois, il y a 10 ans, c'était un ciblage purement géographique. C'est-à-dire que nous avons identifié les communes rurales qui avaient un indice de pauvreté égal ou supérieur à 30, un indice de déperdition scolaire égal ou supérieur à 8. Et donc, dans la commune rurale, on pouvait avoir des gens qui éprouvaient le besoin et d'autres non. Et donc, ce ciblage géographique a montré très rapidement ses limites. Aujourd'hui, en attendant de mettre en place le fameux RSU, le registre social unique qui va identifier vraiment les individus qui ont le plus besoin, nous avons, Sa Majesté a demandé, d'élargir justement la sèche des bénéficiaires et de cibler les ramédistes. Et donc, aujourd'hui, toutes les communes rurales et urbaines au niveau du collège ramédiste vont bénéficier du programme TESIR. Et toutes les communes rurales au niveau primaire vont bénéficier également de ce programme TESIR. Pourquoi urbaine et rurales au niveau du collège ? Parce que le taux de déperdition est beaucoup plus important au niveau du collège. Il est de 12% au niveau du collège, alors qu'il est de 1,1% au niveau primaire. Pourquoi ? Alors, parce que justement, ce passage primaire-collège connaît des changements sociaux très importants. Quelqu'un qui est dans une école primaire, dans un douar, qui n'a pas de collège à proximité, quand il va passer en situation urbaine, la famille n'accepte pas forcément de l'envoyer là-bas à cause du logement, à cause de ses problèmes culturels, etc. Et donc, nous passons de 5,7% au niveau rural à 12% au niveau collège. C'est très important. D'autant plus qu'il y a aussi des raisons de scolarité. Quand les enfants accumulent des échecs scolaires, ils ne croient plus à l'école et donc ils vont quitter l'école. Il n'y a pas un accompagnement des familles pour pouvoir leur assurer une garantie de poursuite d'études. L'autre phénomène, c'est l'ascenseur social. Beaucoup de familles se posent la question encore, est-ce que l'école garantit toujours cet ascenseur social ? Quand ils voient qu'il y a énormément de licenciés en chômage, ils se disent, mais à quoi bon d'aller jusqu'à la licence si on va devoir chômer ? – Nous allons y revenir pour cette employabilité, en tout cas des jeunes qui sont formés dans l'école marocaine publique. Mais avant, parlons des moins jeunes et en l'occurrence, d'abord de la préscolarité qui est aujourd'hui obligatoire, n'est-ce pas ? Comment pensez-vous ? Combien d'abord, combien ça coûte en fait pour préscolariser les centaines de milliers d'enfants en âge d'aller au préscolaire ? – Le préscolaire, c'est également une commande royale. Sa Majesté veut absolument qu'on généralise le préscolaire, parce que l'élément essentiel de la réussite scolaire et de la lutte contre l'abandon scolaire, c'est l'entrée de ce système éducatif qui est le préscolaire. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1,4 million qui sont en âge d'être préscolarisés. 700 000 uniquement sont préscolarisés, tout le reste ne l'est pas. Et donc il va y avoir un effort considérable sur les dix prochaines années pour qu'on puisse préscolariser ces 700 000. Dès cette rentrée, nous allons créer 4 000 classes supplémentaires de préscolaire. Là où, dans les écoles publiques, là où nous avons la possibilité de réhabiliter deux classes, nous créons une classe de 4 ans, une classe de 5 ans. Ce sont quelques 100 000 durant toute cette année scolaire. 100 000 enfants, donc il va rester 600 000 d'ici dix ans. Et donc chaque année, on va réaliser un certain nombre. Ceci ne peut pas être réalisé uniquement par l'éducation nationale, c'est un effort budgétaire énorme. C'est 3 milliards de dirhams chaque année. Mais heureusement, nous avons énormément de partenaires. Nous avons les régions, nous avons l'INDH, nous avons les établissements publics et privés qui font un travail remarquable sur le terrain dans ce domaine-là. Alors il n'y a pas uniquement un élément quantitatif. Il faudrait absolument requalifier le préscolaire et former les éducateurs qui sont déjà dans le préscolaire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une hétérogénéité de profils qui interviennent comme éducateurs dans ce préscolaire. Nous avons élaboré un cadre curriculaire pour cadrer ce préscolaire. Et nous allons mettre en place des formations de type licence professionnelle Bac plus 3 ou Bac plus 2 au niveau des OFPPT pour pouvoir former ces éducateurs et avoir un standard de qualité à l'échelle nationale. Puisque vous parlez du corps enseignant, on vient de le voir cette semaine, le souverain a lancé un signal fort pour une espèce de reconnaissance, si on peut le dire, des efforts d'innovation de 18 enseignants qui ont été décorés de Wissam Royo. Quel est votre programme ? Qu'est-ce que votre programme, Saïd Amzazé, a prévu pour le corps enseignant ? Absolument. Alors l'élément essentiel de ce dispositif, de cette réforme, du système éducatif, c'est l'enseignant. Donc il faudrait absolument reconnaître ce qu'il fait cet enseignant, le valoriser, l'accompagner, être à proximité de cet enseignant. Nous lançons annuellement des concours pour primer justement les meilleures initiatives chaque année. Et donc cette année, on va le lancer en début octobre. La décoration royale apporte une symbolique extraordinaire. Il y avait une représentativité nationale pour encourager les différentes initiatives pédagogiques, sociales. Nous retrouvons un peu tous les modèles de l'école marocaine dans cette symbolique de décoration. Donc c'est une valorisation. Le ministère valorise, le ministère reconnaît. Et la reconnaissance passe également par la formation. Nous mettons un programme de formation continue. La formation continue, elle est nécessaire pour accompagner l'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants. Donc in situ, en classe, on ne va plus sortir les enseignants de leur classe pour leur dispenser des semaines de formation à l'extérieur. Mais il faudrait absolument les accompagner sur les pratiques pédagogiques en classe pour pouvoir présenter le meilleur de soi-même aux élèves. Et sur les conditions justement de ces enseignants ? Sur les conditions, aujourd'hui la Fondation Mahemtis et M. le Président de la Fondation a eu l'occasion de présenter tout le programme très ambitieux et très important devant sa majesté. Un certain nombre de programmes sociaux tels que déjà la mise en place de bourses d'excellence pour tous les élèves d'enseignants. Aujourd'hui, toutes les mentions très bien vont avoir une bourse. C'est extraordinaire. Les aidos-logements, les prêts, les conditions, tout ce qui est couverture médicale. Absolument. Alors pour le rural, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un programme important d'indemnisation et également de logement. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons des enseignants, surtout débutants, dans des endroits très très reculés, il faudrait au moins leur assurer un minimum de conditions favorables pour qu'ils puissent y vivre. – Dernière question de cette première partie, Monsieur le Ministre, elle est en rapport avec la violence à l'école. Est-ce que ce programme a prévu quelque chose pour lutter ? Est-ce qu'il y a une transversalité peut-être d'efforts, comme vous l'avez cité avec d'autres institutions, pour justement lutter contre cette violence qui ne touche non seulement les élèves ou étudiants, mais aussi ce corps enseignant ? – Alors dans l'école, il n'y a pas uniquement le pédagogique, il y a également ce qu'on appelle la vie scolaire. Cette vie scolaire, c'est tous les aspects santé, environnementaux, nutrition, mais également comportementaux et valeurs, éthiques et éducation à la citoyenneté. Nous menons une campagne et des campagnes très régulières pour faire de la promotion de la sensibilisation contre les fléaux, drogues, etc. Mais nous venons avec le PNUD, vous l'avez cité tout à l'heure, et la Rabita Mohamedia, de mettre en place un programme très riche pour former ce qu'on appelle des animateurs de vie scolaire. Et dans chaque collège, il y aura un animateur de vie scolaire qui va mettre un programme de formation, de sensibilisation de tous les élèves sur les préventions à la délinquance. – À partir de quand ? – Dès cette rentrée, en forme de 100, et on va aller à échéance 2021 à former 3 000. C'est un projet très important pour essayer de couvrir l'ensemble des collèges du pays. – En tout cas, le programme est très riche, très très ambitieux. Nous aurons certainement l'occasion de parler peut-être de son évolution lors d'un prochain entretien. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Bien sûr, la deuxième partie de l'entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, ce sera demain, même heure, même endroit, sur la même chaîne. Médien TV, très bonne suite et programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada